Autre réforme annoncée, celle de la participation et de l'intéressement en entreprise. Je veux revisiter cette belle invention gaulliste, avait plaidé le chef de l'État. C'était lors de son interview télé il y a 15 jours. Mais la participation pour tous est-elle viable, est-elle supportable pour toutes les entreprises ? Luc Bazizin et Didier Daron. 2000 euros par an en moyenne en plus du salaire. C'est ce que touchent les 270 salariés de cette entreprise qui conçoit des coffrets cadeaux. C'est ce qu'on appelle la participation. En cas de bénéfice, la réussite est partagée. On peut choisir où de placer, où de percevoir et du coup c'est forcément du bonus à un moment ou l'autre. Donc oui c'est vraiment positif, ça c'est sûr. N'ayant pas d'impératifs familiaux, je préfère en profiter directement pour m'organiser un très gros voyage tous les ans. Donc l'Argentine dans quelques semaines et on verra par la suite. Bien évidemment ça nous motive au quotidien à faire en sorte que les résultats de notre entreprise soient les meilleurs pour qu'on ait la meilleure des participations. Pour la direction, cela permet d'impliquer tous les salariés. C'est un moyen que tout le monde soit aligné et travaille dans la même direction avec les mêmes intérêts. En France, selon les derniers chiffres, seuls 36% des salariés ont touché en 2015 une participation de 1407 euros en moyenne. Le gouvernement souhaite que plus de monde soit concerné. Car depuis 1990, le versement n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Obligés tous les patrons, y compris ceux des petites entreprises, seraient une mauvaise idée selon eux. Ils préfèrent avoir le choix sur l'attribution des récompenses. Si vous rendez obligatoire la participation, ça se fera au détriment des augmentations individuelles. Donc on ira vers du saupoudrage avec des augmentations minimes que les gens ne verront même plus. Donc ce serait contre-productif à la fois pour les chefs d'entreprise et pour les salariés. Pour le chef de l'État, il faut impliquer davantage patrons et salariés dans la croissance des entreprises. Pour le chef de l'État, il faut qu'il y a la fois pour les salariés dans la croissance des entreprises.